Bonsoir, à la une de l'actualité, le Monde célèbre aujourd'hui, lundi, la journée de la radio, une journée placée sur le thème Radio-Épée. A Kinshasa, le ministre de la Communication et Média réunit les professionnels des médias au cours d'une journée de porte ouverte à la place des évolués. Et puis Denis Kadima séjourne en Afrique du Sud pour superviser les opérations d'enrôlement et d'identification aux électeurs vivant en Afrique du Sud. Le président Lassoni leur a exhorté de saisir cette opportunité pour se soumettre à cet exercice d'inscription des électeurs. Il reste confiant pour cette deuxième ère opérationnelle qui se tient au pays de Nelson Mandela. Vous allez le suivre dans ce journal. Enfin, planter un millier d'arbres d'ici 2023, l'initiative a été lancée par le président de la République en 2019, le vice-premier ministre. Ministre de l'Environnement et dans la ville de Mboujimaï, Ève Bazaïba sensibilise la population du cassé oriental à protéger leur environnement. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Vous le savez, l'ancien sénateur de la dernière législature 2017-2018 est décédé samedi ici à Kinshasa. Le président de la République a fait le déplacement de la cathédrale Notre-Dame pour rendre ses derniers hommages à l'ancien sénateur Léon N'Goulou à reportage de la presse présidentielle. La République démocratique du Congo vient de perdre une figure très respectée de la scène politique en la personne du sénateur Léon N'Goulou Bangampongo Bakonkele Lokanga, décédé à Kinshasa à l'âge de 88 ans. Après la cérémonie funéraire à la mort de l'hôpital du Saint-Quantenaire, les cortèges funèbres s'étaient branlés à la cathédrale Notre-Dame du Congo où était célébrée une messe en sa mémoire. Toujours prête à compatir au malheur des autres, le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké d'Itsilombo, a fait le déplacement de la cathédrale Notre-Dame du Congo pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Les présidents du Sénat et autres différentes autorités politico-administratives ont également assisté à la messe dite en la mémoire de l'illustre disparu. L'officiant du jour, Mgr José Bernard Licolo, évêque du diocèse d'Elysala qui a célébré ses funérailles, a remercié Dieu pour cette vie qui s'est achevée en faisant savoir que nous sommes de pèlerins ici sur terre et que notre place est au ciel, près du Père. Au cours de sa carrière, Léon N'Goulou a servi la nation plusieurs fois en tant que gouverneur de la province de l'Équateur, du Kivu et du Katanga, ainsi que ministre des Affaires Politiques et Intérieures et devient conseiller du maréchal Mobutu en 1991. Il décide ensuite d'équiter les mouvements populaires de la révolution pour créer son parti, l'Union Nationale des Démocrates. Il va revenir en politique vers fin 2003 et est élu sénateur en janvier 2007 dans le Parlement des Transitions pour les comptes du MLC. Ses funérailles sont célébrées avec respect et dignité en reconnaissance de sa vie dédiée aux services publics. L'on retiendra de lui, d'après les différents témoignages, que son grand souci était la bonne gestion de la territoriale. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie funéraire. Après son dépôt de gerbe de fleurs, le président de la République, Félix Tshisekedi, a adressé quelques mots d'encouragement à la famille éplorée. S'en est suivi des absoutes avant la levée du corps pour la mise en terre à la nécropole des Lantzélé. Ses contributions ont laissé une marque indélébile sur la vie politique du pays et son départ laisse un vide important dans la communauté nationale. Je vais dire que c'est une nouvelle journée mondiale que la radio s'est débrouillée ce 13 février. Malgré les efforts, les journalistes pour apporter leur contribution à la question de la paix, la radio est confrontée à plusieurs difficultés pour accéder au service d'information officielle. Dada Chabani pour le reportage. La radio et les médias par excellence, c'est un outil de communication fiable et accessible à toutes les communautés, facilitées par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La célébration de la 10e édition de la journée mondiale de la radio était marquée d'un cachet spécial qui restera gravé dans les annales de la RTNC. Sur initiative du directeur général de la RTNC, Sylvie Lengue-Niembo, la célébration de cette journée mondiale de la radio était organisée sous le patronage du ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya, qui a spécifié son importance. Le thème de la célébration de cette année, c'est radio et paix, et on ne peut pas parvenir à la paix s'il n'y a pas de cohésion au sein de différentes communautés. On ne peut pas atteindre de paix dans les différentes communautés si les messages de paix ne leur parviennent pas, et nous pensons à cet égard que la radio est l'outil principal qui peut nous aider à passer ces messages. Deux journées portes ouvertes conviées à d'autres radios du pays ont donné du relief à cette journée mondiale placée sous le thème radio et paix. C'était une opportunité pour le directeur général de Sylvie Lengue-Niembo de souligner qu'elle n'éménagera aucun effort pour moderniser la radio nationale, autrefois TAM d'Afrique, et aussi créer des radios communautaires RTNC. Elle a invité les journalistes à travailler avec professionnalisme pour accomplir les trois missions régaliennes de la radio. Informer, former et distraire, nous ne pouvons donc accomplir cette triple mission que dans la paix et la collaboration. La paix, le mot lâcher, radio et paix, telle est justement la thématique de la JMR cette année. La paix reste, ce processus encore est toujours renouvelé, mais jamais achevé. C'est ici donc l'occasion de rendre un vibrant hommage à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, qui ne ménage aucun effort pour ramener la paix là où elle est menacée, à l'est et comme récemment à l'ouest de la République démocratique du Congo. Tous les icônes de la presse étaient conviés à cette journée mondiale. Les anciens de la radio, anciens tam-tam d'Afrique, ont brossé l'historique de cette radio et ont fait des témoignages des grands événements qui ont marqué la diffusion des émissions à la radio RTNC. Une scénette sur l'importance de la radio présentée par les comédiens de la RTNC a clôturé la cérémonie. La radio reste un média de masse le plus largement consommé. Elle constitue un canal efficace d'information pour informer le public à travers les journaux parlés. Alors, quelle est l'importance de la radio et quel est le rôle plutôt qu'elle joue dans l'évolution technologique ? Cédric Elina nous en dit plus. Un outil des communications susceptibles d'atteindre un plus grand nombre. La radio constitue une source d'informations fondamentales pour les sociétés africaines surtout. Uégard à sa facilité d'accès. Un point des rencontres important de par l'engagement fort qu'elle entretient avec ses auditeurs. Idéal pour une communication de proximité. Et parmi ses avantages, pas besoin d'abandonner ses tâches quotidiennes. Donc, il est possible de faire autre chose en même temps qu'on écoute la radio. Peu importe le lieu où vous vous trouvez, vous pouvez écouter votre transistor. Elle vous propose un débat. L'on apprend beaucoup avec son poste récepteur. Mais avec l'évolution technologique, la radio a un peu perdu les mythes qui l'entouraient. Surtout avec la radio en ligne et les réseaux sociaux beaucoup plus rapides en termes d'accès à l'information par rapport à la radio traditionnelle. L'émergence des radios communautaires a dans une certaine mesure comblé ces déficits. Avec des objectifs bien clairs dont le plus important n'est pas de faire quelque chose pour la communauté. Mais plutôt de donner l'occasion à la communauté de faire quelque chose pour elle-même. La radio reste et restera toujours. Le ministre de la Communication et Média a pris part à la rencontre organisée par la Fédération des radios de proximité du Congo avec l'appui technique d'Internews et l'ambassade de Suisse pour Patrick Mouyaya. La radio reste importante en tant que média de masse. Cette dernière occupe une très grande place dans la vie des populations. Gaëtan Magalano. Sur la place des évolués dans la commune de La Gombe, à travers cette exposition photo en présence du ministre de la Communication et Média, porte et parole du gouvernement, la Fédération des radios de proximité du Congo tient à informer le décideur et le grand public sur la mission de service public de radio communautaire et associative. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole en tant que partenaire. Deux radios qui militent pour l'accès à l'information de personnes vulnérables et leur inclusion dans le débat démocratique local, notamment dans les communautés rurales. Prenant la parole, le ministre Patrick Mouyaya a rappelé à l'assistance que la radio reste le média le plus suivi, même si l'Internet a pris le déçu. L'activité de séjour pour nous s'inscrit dans le cadre des efforts que nous avons codifiés. Après l'atténue des états généraux de la communication et des médias, dans l'une de nos recommandations, nous disions qu'il faut accorder une attention particulière aux médias communautaires établies dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, il a rappelé également le condition difficile dans lequel s'effectue le travail. La célébration de la journée mondiale de la radio aujourd'hui coïncide malheureusement avec la guerre. Je voudrais relever que cette guerre, avec son corollaire de conséquences, arrive à toucher aux médias et à leur outil de travail. Célébrer chaque le 13 février sous le thème Radio Épée, cette journée mondiale permet de rappeler la triple mission de la radio qui est d'informer, former et divertir à un même public, même si chacune de la radio a une histoire différente. Deux moyens différents, mais toutes partagent leurs mêmes aspirations. Sachez aussi que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a eu des échanges avec la délégation des ambassadeurs de l'Union européenne sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays, précisément dans les deux provinces sous état de siège. Doris Mozo pour le reportage. Agression congolaise par le Rwanda, l'Union européenne, donne sa position assez claire. Elle soutient l'intégrité territoriale de la RDC, l'Union européenne, à travers ses représentants, à qui Tchassa a échangé aujourd'hui avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apalapenapala. Elle était conduite par Madame Mathilda Shedwin, chef de délégation adjointe de cette mission. Tous disent être préoccupés par la montée des tensions entre la RDC et le Rwanda. Ils ont exigé aussi la mise en application des accords de Rwanda et de Nairobi. Autres sujets abordés sont le dialogue politique, Union européenne, RDC, observation électorale, la situation en Ukraine, ainsi que la visite de travail de groupes d'experts. En ce qui concerne le dialogue politique, qui est un espace important d'échange, les deux partis se sont convenus de fixer une date pour préparer les assises de 2023. Observation électorale, le Parlement européen a mis la République démocratique du Congo sur une liste importante. En juin, une mission d'observation sera à Kinshasa pour une première visite. Une autre visite annoncée par la délégation, c'est le groupe des experts Afrique Caraïbe Pacifique. Christophe Lutundula a à son tour remercié la délégation pour voir comment renforcer le travail de collaboration entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. J'ai écrit une lettre à Madame la Présidente du Conseil de sécurité pour demander que le rapport qui a été distribué officiellement soit examiné. C'est une organisation internationale, il y a des procédures, il y a des règles. Quelqu'un était le sort qu'on va réserver au rapport ? On ne peut pas distribuer un rapport au membre du Conseil de sécurité et ne pas l'examiner. Cet échange régulier réduit les malentendus et garantit une bonne collaboration. Depuis sa nomination par le commandant suprême des Ferdicés, le commandant de la 14e région militaire, le général-major Stazin Mbouillous, ne cesse de déployer des stratégies pour l'assainissement des camps militaires. C'est une occasion pour lui de sensibiliser les chefs des quartiers du camp Kokolo sur l'assainissement de leur milieu. A ce sujet, des instructions fermes ont été données, suivant ce reportage de Julien Piana. Tout est clair entre les commandants de la 14e région militaire et les animateurs des différents quartiers du camp Kokolo. Le général-major Stazin Mbouillous Kizimou, accompagné de ses deux adjoints qu'il a par ailleurs présenté à l'assistance, a rappelé ses priorités lors de sa presse des fonctions, la sécurité, la discipline et le travail. Et sur cette question, le général n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Pas un seul militaire envadoui. Les récalcitrants s'exposent à des lourdes sanctions. Pour ceux des responsables impliqués dans les actes qui favorisent l'insécurité sur les sites, le traitement sera très sévère. Les civils n'ont pas de place au camp, mais ne devraient pas raccourcir leur chemin en passant par le camp. C'est un lieu stratégique. Il est formellement interdit d'héberger les civils sur les sites à marteler les commandants. Sur les questions de salubrité, le général-major Stazin Mbouillous Kizimou est resté formel. Les chefs des quartiers ont la responsabilité d'éveiller à la propriété du camp. Nous sommes en train de nous déployer. Quand d'eux-mêmes la sécurité est dans l'ensemble, elle est transversale. Elle concerne tout le service, toute la population. Et donc, au moins la 14e région militaire est en train de jouer sa partie. Toujours ici, j'avais dit que la discipline concernait à ce que les militaires ne puissent pas, n'est-ce pas, se déambuler à travers la ville sans autorisation, en tenue et beaucoup ne puissent pas avec âme. Dans un futur proche, une commission sera mise en place pour identifier tous les occupants afin d'extirper les non-éligibles. Eve Bazaiba, vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement, est en séjour de travail à Mboujimaï, dans la province du Cassier-Oriental. Une occasion pour elle de sensibiliser les populations du territoire de Loupatapata à s'imprégner du projet 1 milliard d'arbres initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour l'équilibre de l'écosystème. Francine Natoumissi, Junior Luyeye, pour le reportage. En séjour de travail dans la province du Cassaï-Oriental, la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et Développement Durable, Eve Bazaiba Masoudi, a évalué l'effectivité du projet 1 milliard d'arbres dans cette partie du pays. Pour ce faire, elle a invité la population de Loupatapata, l'un des territoires de cette province, à s'approprier ce projet visant la lutte contre le réchauffement climatique. La VPEM de l'Environnement a à cette occasion promis de doter les habitants de Loupatapata des outils nécessaires afin de se mettre au travail. Comme vous avez besoin des outils de travail, vous avez besoin des machettes, vous avez besoin des... Le ministère de l'Environnement va s'organiser pour vous remettre à chaque famille. On vous donne l'espace de terre, on donne aussi l'outil de travail pour chaque famille. Nous allons aussi nous organiser, vous avez la bonne sémence à vous donner avec l'appui de notre agronome. Les projets 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023, initiés par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tuseké de Tulumbo, consistent à la plantation d'arbres pour contribuer efficacement à la protection des écosystèmes. Je l'ai dit au sommaire, à la tête d'une forte délégation, le président de la Commission électorale nationale indépendante, séjour dans l'Afrique du Sud, Denis Kadima, s'y est rendu pour superviser l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs qui résident au pays de Nelson Mandela. Pour le président de la Sioni, la prise en charge est assurée. Il exhorte les ressortissants d'Afrique du Sud de s'enrôler massivement pour les échéances électorales de 2023. Tétis Samba, notre envoyé spécial en Afrique du Sud, nous fait le point. À la tête d'une délégation importante, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, séjourne en Afrique du Sud dans l'objectif de prendre la température de l'opération d'identification et d'enrôlement des Congolais qui y résident. À son arrivée au pays de Nelson Mandela, le numéro un de la centrale électorale s'est rendu à Pretoria où le centre d'enrôlement a été aménagé au sein de la représentation diplomatique congolaise. Accompagné du chargé d'affaires de l'ambassade de la RDC en Afrique du Sud, Denis Kadima Kazadi a livré ses impressions après la visite. Nous avons tout fait pour que nos compatriotes qui toment dans les cinq pays sélectionnés puissent en parler. D'ailleurs, nous avons tiré de l'essence. C'est cette phase qui donne l'enrôlement des Congolais résidents d'étrangers. Nous allons, à partir de cet exercice, améliorer sur le plan candidatif et quantitatif la participation des Congolais résidents d'étrangers. Quelques récurrents trouvés sur place ont exprimé leurs sentiments après avoir obtenu leur carte d'électeur. Ce sera la première fois que je bosse dans mon pays à mon âge de 50 ans. C'est pourquoi je suis très content. On rappelle, l'Afrique du Sud, au même titre que la Belgique et la France, se situe dans l'ère opérationnelle 2 qui ira à son terme au regard du calendrier rendu public jusqu'au 25 février 2023. Ce, avant que les États-Unis d'Amérique et le Canada continuent dans l'ère opérationnelle 3, ne puissent emboîter le pas. Nous vous souhaitons un bon séjour en Afrique du Sud, Tétis Samba. Un bon dirigeant, c'est celui qui paye tous ses impôts pour l'émergence de la République. Malheureusement, fort est de constater que certains ne rependent pas à ce dévoir civique, une attitude qui ne motive pas la population congolaise à payer ses impôts pour se faire une campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal a été lancée par l'ASB, UNASBEL, Congo Nouveau pour tous. Un reportage de Mireille Ndéquet et Pompomba. Malgré plusieurs campagnes menées et des recouvrements forcés organisés, les Congolais restent résistants au paiement des impôts. Dans le lot de ceux qui ne payent pas le fisc, figurent malheureusement les dirigeants. Cet incivisme renforce davantage l'entêtement du citoyen lambda à ne pas répondre à son devoir civique. Ses sondages d'opinion ont motivé les lancements de la campagne préélectorale sur le civisme fiscal dénommé Bakonzi Aboende Tozoluka et ceux dont les soucis majeurs d'encourager les dirigeants au paiement de leurs impôts. Une idée ingénierse de l'ASBEL, UNASBEL, 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 coordonnée par maître Babi Akwamba à l'aube de la nouvelle législature. Nous sommes à l'année électorale, demain nous aurons d'autres dirigeants. Un Congo nouveau pour tous, c'est interroger justement, savoir, mais les dirigeants qui viendront solliciter nos voix, est-ce que ce sont des bons citoyens ? Est-ce que ces candidats payent-ils leurs impôts ? La population congolaise a appelé à travers cette campagne à avoir plus de garde et à voter utile, et donc dans l'obligation de se l'approprier. Au-delà de l'initiative, nous nous sommes engagés spécifiquement dans la promotion de la culture fiscale en République démocratique du Congo. L'heure n'est pas au discours, mais aux actions, pour un Congo nouveau pour tous. Je me permets de vous inviter à vous approprier cette campagne de sensibilisation. Parlons-en à nos amis et nos différentes communautés. La loi électorale en RDC n'a pas rendu obligatoire la présentation de l'attestation fiscale à la déclaration des candidatures aux élections comme condition d'éligibilité à l'instar d'autres pays. Maître Babi Akwamba estime qu'il n'est pas tard pour bien faire et appelle les futurs dirigeants à offrir à la République les moyens de son émergence en contribuant totalement aux charges publiques. Les femmes constituent un électorat important. Elles devraient donc s'approprier du processus électoral en cours. Une journée de sensibilisation a été organisée en faveur des femmes entrepreneurs pour le développement du district de la Tchangou. Regardez. Les élections à tous les niveaux approchent à grands pas. Les structures associatives, gouvernementales et non-gouvernementales s'activent pour apporter le message d'appropriation du processus qui permet le renouvellement des dirigeants. Les femmes lidaires et non-lidaires de la Tchangou, celles de l'association Femmes des valeurs pour le développement, n'étaient pas en reste. Dans une salle pleine comme un oeuf, et au cours de la rencontre de grande envergure, à Sikia Félicia Lugiana, un jeune entrepreneur et leader a été invité pour s'entretenir avec ces femmes autour de plusieurs sujets, parmi lesquels l'importance de l'enrôlement, l'appropriation du processus électoral, l'entrepreneuriat féminin. Lorsque vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupe de vous et très mal. Nous disons à la population de la Tchangou que c'est le moment de s'enrôler massivement pour être les décideurs, pour être les acteurs de ce que doit être leur devenir et de participer activement à la construction de notre chère patrie. D'autant plus que la femme constitue un électorat important, soit 52%. Elle forme la tranche capitale et essentielle sous laquelle il y a lieu de compter pour les futures élections. Toutefois, l'initiative reste louable qui permettra de multiplier les campagnes de sensibilisation, précisément le processus électoral. Cette rencontre a permis à chacune de s'imprégner du rôle qu'elle est appelée à jouer au lieu d'être observatrice, qu'elle soit plutôt actrice. Enthousiasmées, les femmes leaders et femmes de valeur ont pris la ferme résolution de s'approprier du processus électoral, d'être assez proactives dans ce processus et promettent de faire un choix judicieux au moment du scrutin à venir. Située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Moujimai, les travaux de la centrale photovoltaïque de Chippouka, dans la province du Casse-Orientale, et l'installation de la ligne de transport de l'énergie électrique qui connaît plutôt des avancées significatives dans sa mise en œuvre, les premiers panneaux solaires ont été déjà installés. C'est un reportage d'Alain Bicay. Les projets d'installation de la centrale photovoltaïque à Chippouka au Casse-Orientale, des vents produits 10 mégawatts pour alimenter la vie de Moujimai en énergie électrique, avec la possibilité de produire 5 mégawatts la nuit, financés par les fonds pour la promotion de l'industrie pays, commencent à prendre forme. Prévus sur une superficie de 80 hectares, commencent à se dessiner sur le plateau de Chippouka. Sur le plan descriptif, la plateforme va accueillir des 155 tables réparties en débloques. Les consacres et que le montage des tables sur l'aile gauche est entré de se boucler. Les ingénieurs égyptiens des Samkrites, avec un accompagnement de la main d'œuvre locale, dans les cartes de l'échange, des technologies s'attellent au montage des tables sur l'aile droite. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les bouts d'itinels. Les plus grands, c'était d'avoir l'orientation des meilleurs ensoleillements sur les sites et les tables photovoltaïques ont été construites pour permettre aujourd'hui que nous puissions avoir les premiers panneaux qui sont en train d'être installés. Dans l'entretemps, une autre opération s'est faite. Concomitamment, il s'agit de l'opération de rotation des véhicules pour l'acheminement sur les sites des panneaux solaires issus des conteneurs en provenance de Lubumbashi. Le parcours a été parsemé de beaucoup d'ambiches pour la matérialisation de ces projets. Mais grâce à la détermination du FPI et des partenaires, les challenges sont en train d'être remportés au la main. Vous allez suivre en page magazine cet élément en fin de ce journal. Et puis un bâtiment administratif et un laboratoire moderne à Kalambambugi, dans la province du Kassar-Central, un projet imminent pour l'Office de contrôle congolais. Son directeur général, Etienne Ochimanga, était sur place avec l'entreprise appelée à construire ce bâtiment. L'objectif est de filtrer les marchandises qui entrent en RDC par l'Angola. Jacques Pégé. La République démocratique du Congo n'est pas appelée à être un dépotoir des importateurs véreux. Dans le souci de protéger la population congolaise contre la consommation des produits impropres, le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Dr Etienne Chimanga Mutombo, s'est rendu dans la province du Kassar-Central avec trois objectifs. Mobiliser la masse laborieuse, sensibiliser l'autorité politico-administrative et poser le jalon pour la construction d'un bâtiment administratif et un laboratoire moderne à Kalambambouji. Une fois Kananga, chef-lieu de la province du Kassar-Central, le DG de l'OCC a eu des échanges avec le vice-gouverneur de la province sur l'apport du gouvernement provincial dans la bonne marche des activités de l'OCC. Dans la réunion avec les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle, Dr Etienne Chimanga Mutombo a évoqué plusieurs questions, notamment les conditions de travail, la compétence du personnel, le rendement et la lutte contre les antivaleurs. Puis la visite des installations de cette entité de l'OCC et l'inspection de tous les services. Le DG de l'OCC, Dr Etienne Chimanga Mutombo, a tenu à s'imprégner des conditions de travail. Dekananga, Dr Etienne Chimanga, à la tête de la délégation composée des agents, cadres et des partenaires, va se rendre à Kalambambougi, à la frontière RDC Angola. Objectif, prospection pour la construction d'un bâtiment administratif et un laboratoire moderne pour bien filtrer les importations et exportations. Ayant pris la température des activités de l'OCC dans la province du Kassar-Central, le DG, Dr Etienne Chimanga Mutombo, est rentré à Kinshasa avec des options clairement levées pour relever le défi de l'évaluation de la conformité des importations et exportations selon les standards nationaux, régionaux et internationaux sur toute l'étendue de la province. L'envol imparti que dirige Deli Sessanga se vide. Guy Roger Chessouma, secrétaire national, en charge des relations avec la Fédération, vient de quitter le navire. Il vient de faire son adhésion au sein du parti politique Union pour les valeurs. Tisekidiste, Cédric Kenina, pour le reportage. Décidément, ça n'en finit pas. L'hémorragie semble inarrêtable dans les camps de l'opposition, déserté par certaines personnalités. Maître Guy Roger Chessouma, secrétaire national de l'envol de Deli Sessanga, en charge des fédérations dans l'espace Katanga, et ancien chargé des logistiques et finances d'ensemble de Moïse Katumbi, quitte les navires pour réjoindre l'Union sacrée, notamment l'Union pour les valeurs tisekidistes, UVT. En scène du parti Rémi, par la vice-présidente nationale en charge de communication, implantation et idéologie, Clarisse Baby Mouïka, Maître Guy Roger a effectué une immersion idéologique pour désormais prêcher les valeurs d'Étienne Tisekedi. Ce qui m'a plus amené chez UVT, c'est votre façon de faire les choses, votre façon d'accueillir les choses, et votre façon de faire assez que les adhérents soient plus à l'aise et qu'ils se sentent chez eux. Et ce qui m'encore beaucoup plus, c'est votre second qui dit la force de la loi et non la loi de la force. Je viens du parti Ampol, du parti cher l'honorable Deli Sessanga, où j'ai occupé pour guessimales et fonctions. Entre autres, j'étais le premier président fédéral de la vie de Bumbashi. De voir son parcours, connaître son parcours politique, avec une expérience de 10 ans, adhérer à un parti si jeune que l'autre, pour faire route ensemble, ça promet un avenir. D'autres adhésions s'annoncent et l'UVT prend de plus en plus de l'épaisseur dans l'espace politique. Enfin, une prière de louange et de supplication pour la paix dans la partie est de la République a été organisée par l'Église chrétienne évangélique du Congo à l'occasion de son 10e anniversaire. Cette église est dirigée par le pasteur Kasma Wilongula. Patricia Ongo, Sousi Ngoï, pour le reportage. La sécurité dans la partie est de la RDC reste préoccupante avec la guerre d'agression du Rwanda à travers le M23. Avec cette situation sécuritaire, l'Église chrétienne évangélique au Congo a organisé des journées de prières, des supplications adressées à Dieu avec foi pour la restauration de la paix au Nord Kivu et en Nitori. Cette grande rencontre de l'ESSEC a coïncidé avec la célébration de ses 10 ans d'existence. Dieu au Nord, sécule au Nord. C'est sous ce thème que le pasteur Kasma Wilongula a orienté sa prédication tirée du livre de 1 Samuel, verset 30. Par ce message, l'homme des dieux est revenu sur ses différentes étapes du parcours traversé par le SEC durant ses 10 ans. Nous n'avons pas voulu suivre les autres. Nous n'avons pas voulu marcher comme les autres. Il y a énormément d'attractions dans ce monde. Il y a énormément de choses qui attirent même l'intelligence de ceux qui sont élus. En somme, dans ces pays où tout le monde veut bien être élus. Le pasteur Kasma a également appelé la population congolaise à rester unie dans la prière et accompagner le chef de l'État dans sa détermination de restaurer la paix partout où règne l'insécurité en RDC. Et puis, se communiquer, avant de boucler ce journal, la régie des eaux et sa direction provinciale de Kinshasa informent ses abonnés des parties centre et est de la ville que ses usines de traitement d'eau d'Ungalima et de Lemba-Imbu sont en arrêt ce lundi 13 février 2023, suite d'une part à la poursuite des travaux de réparation des fuites sur la DN 700 des parts Gombe et d'autre part par une panne électrique et l'équipe SNEL est à pied d'oeuvre. Par conséquent, des manques d'eau et perturbations sont observées dans la fourniture d'eau dans les communes d'Eckertis et après. Gombe, Linguala, Kassavubu, Bandalungua, Kitambo, Montfleury, Jamaïque, Ma Campagne, Joli Parc, Mavio, Kele, Boma, Salongo, Baumbu, Bamboma, quartier 13, Mukonka, Kisantu, Lwebo, Mokali et une partie de Kingasani. La régie des eaux et sa présente les excuses à ses abonnés pour le désagrément lié à ses interventions. Elle rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux. C'est un communiqué signé Raymond Matundumpaka, directeur de distribution de Kinshasa. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. Vous avez bien fait de choisir la RTNC. Dix et la portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada